Le territoire candidat l'appel à projet territoire d'innovation de grande ambition déposée par le groupe UDI Union Centrie, c'est Serge Siméon qui a la parole en premier. Ensuite on m'avait dit M. Humry, mais je présume que c'est un autre interlocuteur, M. Anselm Kata, qui prendra la parole. M. Siméon, vous avez la parole. C'est bien M. le Président, merci. M. le Président, chers collègues. On a le temps, hein, on a le temps. 5 minutes maximum. Moi j'ai le temps, je vais vous faire une confidence, j'ai aimé le débat sur l'élevage et je salue le travail de Marie-Sophie Laine pour toute la filière. Et je le dis parce que je suis très proche des éleveurs, très proche des marchands de bêtes, et aussi il faut leur trouver le troisième échelon, c'est l'acheminement de la bête. Sinon les prix sont exorbitants. Il faut retrouver les abattoirs à proximité des zones d'élevage. Simplement, merci Marie-Sophie. M. le Président, chers collègues, l'appel à projets des territoires d'innovation de grande ambition est une vraie opportunité pour les territoires engagés dans la démarche. Il doit permettre de sélectionner des projets ambitieux, fédérateurs et prometteurs en termes d'impact pour révéler et accompagner surtout le potentiel de nos différents territoires. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est vraiment la capacité du projet à transformer le territoire ciblé et à répondre aux enjeux des transitions énergétiques, écologiques, numériques ou sociales des territoires, mais aussi humains. Dans les Hauts-de-France, deux territoires sont candidats à cet appel à projets. Cela témoigne aussi de nos richesses à élaborer des projets. Nous souhaitons donc que notre belle région des Hauts-de-France s'engage derrière ces deux dossiers qui ne sont en aucun cas opposables, de dossiers stratégiques et que la région puisse apporter son soutien en participant pleinement à la dynamique déjà existante. Le projet de transformation d'un écosystème industriello-portuaire de la commune urbaine de Dunkerque, soutenu ardemment et avec conviction par mon collègue et ami Benjamin Prince, a fait partie des 24 dossiers présélectionnés début janvier. Et parmi les 117 candidatures en liste dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts. A ce titre, la communauté urbaine bénéficie donc d'un accompagnement en amont et d'un appui d'ingénierie, de développement et de projet, lui permettant de rechercher de nouveaux partenaires et de préparer mieux son appel à projet. Le projet Dunkerque se veut une réponse aux enjeux des mutations industriello-portuaires. Son objectif est simple, transformer durablement le Dunkerque en se détachant de la dépendance aux énergies carbonées. C'est un projet d'ensemble qui vise à développer nos filières d'avenir, à créer aussi les emplois de demain et à rendre attractif un territoire dont certains secteurs, malheureusement, se sont désindustrialisés. La candidature Dunkerque est otaceuse et surtout, elle est en prise directe avec son territoire et ses acteurs. Elle s'appuie également sur de nombreuses dynamiques déjà existantes. Je pense par exemple à l'accélérateur Rêve 3, lancé par la CCI littoral des Hauts-de-France. A l'initiative du Centre hospitalier de Valenciennes et partagée à l'unanimité par le groupement hospitalier de territoire, le pôle métropolitain du Hainaut-Cambrésie, près de 800 000 habitants, entend lui se saisir de l'opportunité d'IGA pour initier un projet novateur, le seul déposé en matière de santé, que nous avons appelé « chemin de santé tout au long de la vie », visant notamment à améliorer le capital santé et le capital humain du territoire. Ce projet se fait une réponse aux indicateurs sociosanitaires particulièrement dégradés, sur mortalité globale supérieure de 30% aux ratios nationaux, d'en citer en dessous pour les médecins spécialistes et des chirurgiens dentistes notamment, par rapport à d'autres objectifs d'absence de recours aux soins, souvent dans les territoires ruraux. De nombreux acteurs sont donc mobilisés et engagés, que ce soit des institutionnels, la société civile, le monde associatif, ou les professionnels de santé, pour imaginer une piste des solutions innovantes visant à améliorer durablement les tentes de santé de notre territoire. Le citoyen est au cœur même de ce projet, car bien sûr l'objectif dans le Hainaut-Cambrésie, c'est de préserver le capital humain, mais aussi de renforcer la cohésion sociale et l'attractivité du territoire. Les thèmes principaux qui seront portés portent sur les politiques de prévention, les disciplines de soins, publiques mais aussi privées, le développement de la télémédecine, avec une accentuation surtout envers les territoires ruraux, la formation des IA, des infirmières anesthésistes. Nous savons pertinemment que nous allons être en rupture d'infirmières anesthésistes d'ici deux ans, donc qui dit baisse des infirmières anesthésistes, baisse de la chirurgie. Voilà simplement quelques petits exemples. Je conclurai donc en disant que nous pouvons être fiers de ces deux territoires, dans notre région des Hauts-de-France, puisqu'ils font preuve d'autant d'ambition, et sont aussi des forces de proposition sur des sujets capitaux, différents mais non concurrentiels. C'est pourquoi notre groupe UDI, M. le Président et mes chers collègues, souhaitent que le Conseil régional affirme avec force son soutien à ces deux projets, et qu'il les considère dans deux projets certes différents, mais qui méritent de retenir l'attention au niveau décisionnel, et appellent à l'ensemble de la mobilisation de toutes les énergies et partenaires institutionnels de la région, afin de défendre ces dossiers stratégiques pour l'ensemble de notre territoire. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements